Bonjour à toutes et tous, simplement pour vous dire, on a eu un petit problème technique lors de l'enregistrement Zoom, donc il manque 2-3 minutes au début de la conférence, je vous fais juste un petit rappel sur le plan qu'on a évoqué ensemble avec Julien, donc on avait des éléments sur qu'est-ce que l'automatisation, d'accord, et ensuite qu'est-ce qu'on peut automatiser, donc on en était là au niveau de la conférence, vous avez quasiment rien loupé, et ensuite après les pods, est-ce que c'est une arnaque ? Voilà, bien vous rappeler le plan que vous pouvez suivre, je vous souhaite un bon visionnage, et surtout n'hésitez pas à vous abonner directement à la newsletter pour être au courant des prochains lives no bullshit, des lives pour passer à l'action. Je vais vous donner des exemples assez simples, mais il y a un outil qui s'appelle Phantom Buster, qui permet en fait, qui crée des API et peut vous permettre de vous connecter par exemple à des réseaux sociaux. Alors imaginons que vous avez une base de données aujourd'hui, vous avez une base de données avec des prénoms et des noms, et vous ne savez pas quoi en faire, et vous vous dites que ce serait pas mal qu'on arrive finalement à trouver leurs URL des profils pour que moi je puisse, en tant que directeur de l'entreprise, ou moi en tant que commercial, finalement pouvoir envoyer une invitation. Et Phantom Buster, vous pouvez faire simplement une liste avec les prénoms et les noms, et lui va essayer de retrouver les URL des profils, tout simplement. Et ça, c'est une façon d'automatiser les tâches très simplement, vous voyez, à partir d'une base de données, à partir de quelque chose que vous avez, mais que vous n'exploitez pas aujourd'hui. Autre exemple, c'est quand vous dites par exemple, cela ne me prend que deux minutes. Donc en général, on va dire non, mais ça, il n'y a pas besoin, ça me prend deux minutes, voilà. Donc ça déjà, c'est un vrai signe qu'il y a peut-être quelque chose à automatiser. Je vous donne un exemple très simple sur les personnes qui visitent votre profil. Donc aujourd'hui, vous voyez, ça c'est le nombre de visiteurs que j'ai eu sur les trois derniers mois, j'en ai eu 1520, ok ? Ce que je peux faire avec un outil comme Prospectin, qui est une extension Chrome que vous pouvez utiliser, vous allez pouvoir automatiser l'envoi d'un message aux personnes du deuxième et du troisième cercle. C'est-à-dire que par exemple, vous allez pouvoir leur dire bonjour prénom, j'ai vu que vous aviez visité mon profil, est-ce que vous êtes à la recherche d'une information ? Bien à vous. Ça ne vous paraît pas grand-chose, mais j'avais fait un calcul en imaginant que sur les trois derniers mois, j'ai eu 1200 visites. Eh bien, si je devais prendre une minute pour aller sur le profil de chaque personne, cliquer sur se connecter, écrire bonjour Maxime, j'ai vu que vous aviez visité mon profil, est-ce que… Voilà. Ça représente 1200 minutes. Et 1200 minutes, ça fait 20 heures de travail. On est presque à un jour de gagné par mois. Donc là, vous vous rendez compte de l'intérêt de genre d'automatisation, c'est que ça vous fait gagner du temps et vous pouvez vous concentrer sur d'autres tâches pour augmenter vos ventes, voilà, travailler sur d'autres choses. Mais là, c'est un exemple très simple d'un outil que vous allez pouvoir installer et automatiser comme ça l'envoi d'un message pour créer des relations. Il y a des gens qui vont vous dire, alors pourquoi aussi on fait ça ? Globalement, les gens visitent votre profil LinkedIn, ils ne vous envoient jamais de message. Ils sont intéressés et puis peut-être qu'ils reçoivent une invitation, un message, un appel, ils ont un rendez-vous, ils passent à autre chose et ils vous oublient. Là, le fait de savoir que vous ont visité et que vous voulez relancer, il y a des gens qui vont dire, écoutez, j'ai eu votre service, je suis intéressé, je suis intéressé par discuter avec vous. Et là, vous générez des rendez-vous téléphoniques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort et sur la durée, c'est vraiment intéressant. Alors, là, on en vient finalement à la question centrale, est-ce qu'on peut automatiser LinkedIn ? Forcément, je vais dire oui, parce que sinon, on n'aurait pas fait cette conférence. Mais il faut penser en parcours client. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer que LinkedIn est un élément, est un support de communication qui soit intégré dans un parcours client. Donc là, c'est un exemple d'un scénario, mais vraiment automatisé, mais vraiment de base. Vraiment de base. C'est-à-dire qu'imaginez simplement qu'il y a une personne qui vient sur votre site internet, d'accord ? Et qui s'inscrit à votre newsletter. À partir de l'email, on peut l'envoyer sur un outil qui est connecté. Tout ça est automatisé. Automatiquement, dès que la personne reste, rentre dans votre liste email, ça envoie l'information à un outil qui s'appelle Drop Contact. Et il va enrichir les données. À partir de l'email, il va vous trouver votre prénom, le prénom du prospect, son nom de famille, l'entreprise, peut-être l'adresse postale, peut-être le nombre de salariés, bref. Vous allez pouvoir avoir une ligne de ce prospect et de l'information enrichie. Cette information-là, vous pouvez l'envoyer vers votre CRM. HubSpot, Pipeline, ou un autre que vous avez, Salesforce, peu importe. Là, comme ça, vous avez une information qui est beaucoup plus complète. Peut-être qu'il va aussi trouver le numéro de téléphone de la personne qui sera intégré directement dans le CRM. Et ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, envoyer automatiquement une invitation LinkedIn à la personne. en disant « Bonjour prénom » ou « Bonjour monsieur ». Parce qu'on peut aussi déterminer si, finalement, selon le prénom, est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme. Ça, on peut arriver à le faire automatiquement. Pour vous donner un exemple du fait que l'automatisation va de plus en plus loin. Et d'envoyer, finalement, et on peut même mettre des délais. Par exemple, ici, on peut dire qu'on va attendre deux jours. C'est-à-dire que là, ça va se faire, on va dire, en 10, entre 5 et 15 minutes. En général, ça s'est fait. En gros, mais ça peut être plus rapide. Et ensuite, on va se dire, le lendemain, je lui envoie une URL, une invitation, pardon, qui va être « Bonjour monsieur » ou « Bonjour prénom ». J'ai vu que vous étiez inscrit à notre newsletter. J'aimerais rester en contact avec vous. Et là, vous rajoutez un point de contact en plus de votre newsletter à cette personne. Et elle verra régulièrement, par exemple, les contenus que vous allez publier sur LinkedIn. Ou alors, par exemple, vous vous dites, peut-être que selon les informations que vous avez pu avoir ici, ça va être de vous dire, en fait, elle rentre dans une campagne, OK, où vous allez lui proposer un webinaire. Voilà. Là, je vous donne vraiment un exemple très, très simple, assez basique, puisqu'en général, globalement, toutes les entreprises aujourd'hui ont une newsletter. Et c'est finalement, vous pouvez aller plus loin. Voilà. Vous pouvez vraiment aller plus loin dans l'automatisation. Une fois que ce système est en place, finalement, on va regarder chaque semaine ou chaque mois les résultats. Voilà. Combien d'invitations ont envoyé ? Combien de personnes ont accepté l'invitation ? Combien de personnes se sont inscrites au webinaire à partir, finalement, de l'invitation ? Et on peut, comme ça, avoir des données semaine après semaine ou mois après mois pour voir un peu ce qui est efficace ou pas en termes d'acquisition de prospects. Alors là, je vais vous donner quelques exemples. Il y a vraiment beaucoup d'outils dans l'automatisation. Mais là, c'est quelques exemples. Si vous utilisez, par exemple, Phantom Buster, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Par exemple, c'est automatiser l'envoi d'invitations personnalisées. Je vous ai montré juste avant que vous pouviez, à partir de votre base de données, avec les prénoms et les noms, retrouver les URL LinkedIn. Imaginons que vous avez trouvé, je ne sais pas, 200 personnes qui sont inscrites à votre newsletter depuis le début de l'année. Et bien là, vous pouvez utiliser Phantom Buster avec un fichier CSV, un fichier Excel et automatiquement envoyer un message à ces gens-là en disant « Bonjour prénom, vous êtes inscrit à notre newsletter, je me permets simplement, j'aimerais élargir mon réseau ou j'aimerais rester en contact avec vous. » Et vous le faites de façon automatique. Phantom Buster le fait pour vous. Autre exemple, c'est de trouver les emails de vos prospects. Vous pouvez, à l'échelle, par exemple, si vous avez à ce moment-là les adresses URL LinkedIn, vous pouvez partir de ça pour trouver, avec des outils tiers comme Enter et Drop Contact, trouver à l'échelle les emails. Vous avez une liste de 200 prospects, il va essayer au mieux de trouver les emails. Peut-être 50%, 60%, 80% de votre base, vous allez trouver l'email. Phantom Buster fait le travail, pendant ce temps-là, vous pouvez faire une chose. Ça vous permet de trouver des emails à l'échelle plutôt que de les faire un pas. Trouver également des informations à partir d'une liste d'entreprise. Vous avez une liste d'entreprise que vous avez récupérée dans l'annuaire, que vous avez peut-être acheté, que vous avez peut-être loué. Vous avez trouvé un annuaire sur Internet et finalement, vous avez récupéré la liste. Et vous voulez un peu plus d'informations sur l'entreprise. Par exemple, où est installée le siège social, le nombre de salariés, peut-être la croissance du premier trimestre. C'est ce genre d'informations qu'il y a à voir avec LinkedIn. Il arrive à récupérer de l'information extérieure pour finalement enrichir aussi les bases de données. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous attaquez, par exemple, je ne sais pas, un pays, vous allez pouvoir segmenter cette liste d'entreprise par ville. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Ou alors, sur le marché français, finalement, de mieux connaître et trouver des segments, essayer de segmenter finalement cette liste d'entreprise à partir des informations que vous avez trouvées. Autre point, c'est la possibilité aussi d'envoyer des messages aux personnes avec qui vous êtes déjà connecté. C'est-à-dire que finalement, vous avez une liste de votre premier cercle et vous ne voulez pas le faire à la main. Vous avez 40 personnes, par exemple, qui sont intéressées par un webinaire. Automatiquement, vous pouvez mettre la liste dans un CSV et Phantom Buster va l'envoyer de façon automatisée et personnalisée. Par exemple, bonjour, prénom. On est connecté depuis quelques semaines. On ne se connaît pas très bien. Écoutez, on organise un webinaire sur tel sujet. Est-ce que ça vous intéresse ? Vous voyez ? Et ça, vous laissez tourner l'outil et il le fait pour vous. Alors, on va parler d'une petite étude de cas. Est-ce que, Julien, tu veux présenter la petite étude de cas qu'on a faite ? Oui, je peux en parler. Donc, nous, par exemple, pour les événements en Nubushit, on a activé deux petites techniques d'automatisation, à savoir que certains, peut-être qu'ils ont dû recevoir une invitation de ma part directement sur LinkedIn pour participer à l'événement. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut le marier avec précaution. Mais voilà, on peut le faire de temps en temps, je pense. Après, il y a des personnes, on en a réuni sur les deux. On a fait deux fois. Il y a à peu près 80 personnes qui ont répondu favorablement. Vous voyez qu'il y a toujours un delta parce qu'après, entre les gens qui sont intéressés et les gens qui participent, il y a un écart. Ça, on l'a fait directement avec Phantom Buster. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi comme autre technique d'automatisation qui peut bien fonctionner, c'est que, par exemple, sur LinkedIn, on a référencé, on a trouvé, détecté des contenus sur les sujets. Par exemple, la semaine dernière, c'était marque personnelle ou la semaine dernière, maintenant, c'est sur l'automatisation. On a trouvé directement dans le moteur de recherche LinkedIn les contenus qui faisaient, entre guillemets, le buzz, qui étaient en tendance un peu virale. Et en fait, on a réussi un petit peu à aspirer les likes. On peut aspirer les likes et les commentaires de ces personnes-là et trouver un prétexte. Moi, c'est vrai que je suis assez favorable à l'automatisation dans ce sens. Donc, ça nous a permis aussi, bien sûr, de pouvoir vraiment directement augmenter notre visibilité, du moins au début. C'est ça qu'on a fait, notamment pour nos bullshit. Donc, tout ça, c'est en organique, bien évidemment. Ça nous permet, même si on a quand même tous les deux une communauté, de pouvoir quand même aller un peu plus vite sur des actions qui prendraient beaucoup de temps à la main. Voilà, complètement. L'idée, c'était comment on pouvait faire. On a créé un événement sur LinkedIn. Et vraiment, on a utilisé ces deux techniques-là, c'est-à-dire automatiser l'envoi dans notre propre cercle d'invitations vers la page événements. Alors, il faut le faire de façon ciblée. Je pense qu'il ne faut pas le faire toutes les semaines non plus parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est vu un peu comme du spam. Mais des gens qui viennent régulièrement, ils vont s'inscrire. Ça permet de faire grossir un peu le nombre de personnes sur l'événement et de s'assurer aussi. C'est un moyen que finalement, dans ces participants, il y a un maximum de gens qui soient présents lors du live. Et puis, en effet, on a une de nos stratégies avancées. C'est de pouvoir récupérer, par exemple, sur l'automatisation LinkedIn, de récupérer les likes et les commentaires et d'envoyer ensuite de faire une campagne de prospection et de dire aux gens, c'est ce qu'on a fait et ça a assez bien marché. Il y a des gens d'ailleurs qui sont là ce soir grâce à cette campagne qui étaient de dire, bonjour, j'ai vu que vous aviez l'intérêt pour l'automatisation. On organise un webinaire sur peut-on automatiser LinkedIn ? Est-ce que vous souhaitez y participer ? Et on a eu d'excellents retours. Beaucoup de gens qui ne pouvaient pas être là par rapport à l'horaire mais qui veulent recevoir le replay, par exemple. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va chercher les gens pas parce qu'ils sont directeurs de communication d'une grosse entreprise ou d'une PME, TPE qui nous intéresse mais plutôt par, ils ont montré leur intérêt par une action, par le fait d'avoir liké un poste qui parlait du même sujet ou d'un commentaire. Et il y a moins d'un mois. Donc, on est vraiment dans des gens qui sont, en termes de tunnel de vente, on va dire, des gens qui sont, on va dire, tièdes, qui cherchent de l'information et qui pourraient peut-être avoir un intérêt pour finalement contracter un de nos services là-dessus. Et donc, ça permet en fait à la fois de récupérer des prospects qui sont peut-être chez des concurrents. Donc, je vous laisse imaginer pour vous, si vous organisez des webinaires, alors que peu importe votre secteur d'activité, si par exemple vous avez des marques qui sont très actives à organiser des webinaires, aujourd'hui, vous pouvez récupérer les likes et les commentaires et du coup, inviter ces gens-là, récupérer les URL LinkedIn de ces gens-là et à partir de votre profil par exemple ou d'un profil commercial, d'envoyer une campagne de prospection uniquement vers ces gens-là, cibler en disant, nous, on organise un webinaire sur tel sujet, on sait que ça vous intéresse, est-ce que vous souhaitez y participer ? Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce genre de stratégie parce que du coup, on est vraiment sur des gens qui ont montré leur intérêt, on sait qu'on ne les dérange pas. Moi, dans les messages que j'ai reçus, à part deux ou trois personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, tous m'ont dit, c'est super. Les gens qui m'ont dit, mais comment tu sais ? Enfin, voilà, bref, comment tu as fait pour avoir cette information-là ? Donc, finalement, c'est une façon aussi pour vous de, durant cette période de réflexion du prospect à prendre de l'information, ça vous permet aussi, vous, de gagner en visibilité et de proposer un webinaire vraiment avec des gens qui ont de l'intérêt. Donc, voilà, pour cette petite étude de cas qui, honnêtement, fonctionne aujourd'hui très, très bien quand vous cherchez à rentrer en contact avec des prospects, vous leur proposez un webinaire ou tout simplement rentrer en relation avec eux. Alors, autre point sur prospecting, quelques éléments. Alors, il y a d'autres outils d'automatisation, mais honnêtement, pour moi, prospecting, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur outil sur le marché. Il va vraiment vous aider dans la prospection commerciale ciblée. Et il va permettre, donc là, je vous avais déjà montré le fait d'envoyer des messages aux personnes qui visitent votre profil. Ça, je vous l'ai montré de façon automatique. Tous les 12 ou 24 heures, il va envoyer des invitations. Vous n'avez rien à faire. Et quand quelqu'un vous répond à un de vos messages, là, vous pouvez rentrer en conversation directement avec cette personne-là. Vous allez pouvoir lancer des campagnes de prospection. Voilà, vous allez pouvoir créer votre liste et puis ensuite, envoyer des campagnes de prospection, donc des invitations personnalisées. Bonjour, prénom, voilà. Et si la personne accepte votre invitation, c'est là où l'outil est très fort. C'est même des messages de relance avec des scénarios. Ça veut dire, voilà, le lundi, j'envoie mon message. Si la personne accepte l'invitation, trois jours après, je lui envoie un message de relance. Si elle ne me répond pas, trois jours après, elle reçoit un message de relance. Si elle ne me répond pas, j'attends six jours et je lui envoie un nouveau message de relance. Tout ça personnalisé, tout ça réfléchi. C'est pour ça que quand je parle pour écrire des bons messages en se disant, finalement, quel type de message de relance je pourrais rédiger pour que ce soit intéressant pour la personne. Et pareil, dans la façon de rédiger les messages, on est beaucoup plus dans l'empathie. On n'est pas là à se présenter en disant qu'on est une formidable boîte. C'est plutôt, on essaye de se dire... Alors, il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien, c'est de dire, c'est bien dans vos messages LinkedIn que dans vos emails, c'est d'être sincère et de dire qu'on ne se connaît pas. Voilà. C'est quelque chose qui paraît... Alors, tout le monde le sait, on envoie un message à quelqu'un, voilà, on ne la connaît pas, mais on ne le dit pas. Et c'est de dire, écoutez, on ne se connaît pas, mais votre job, c'est ça et je pense que l'une de vos problématiques, c'est celle-ci aujourd'hui. Écoutez, on propose un webinaire, par exemple, à ce sujet, est-ce que vous souhaitez y participer ? Eh bien, en fait, il y a un taux de réponse dans ce genre de message qui est énorme parce qu'en fait, il y a une sincérité en disant « Mais oui, c'est vrai, on ne se connaît pas, mais on dit les choses. Ça paraît... Au moins, c'est statué et on ne se dit pas « Ok, il me propose un webinaire, alors je ne le connais pas. » Et là, comme on a dit qu'on ne se connaissait pas, finalement, on joue carte sur table et on est dans l'empathie. Je sais que vous êtes DRA, je sais que vous faites ça, je sais que votre problématique, c'est ça. Écoutez, on fait un webinaire à ce sujet-là. On a des solutions. Venez nous écouter, venez poser vos questions et voilà. Et en général, les gens, ça fonctionne très, très bien. L'autre point que vous pouvez faire avec Prospecting, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que je parlais de parcours client. C'est que vous pouvez envoyer des données de vos prospects vers votre CRM en passant par Zapier. On envoie les données via la plateforme Zapier. J'en parlerai un tout petit peu après parce qu'il y a vraiment un outil de référence dans l'automatisation. Mais ça vous permet, par exemple, vous faites une campagne de prospection et il y a un certain nombre de gens. Vous avez une petite campagne de 100 prospects et vous avez 50 prospects qui répondent à votre message. Là, pour gagner du temps, toutes les personnes qui vont répondre à votre message, automatiquement, l'information va partir sur votre CRM. C'est-à-dire, vous allez récupérer la donnée, le prénom, le nom, le titre de la personne, le mail s'il est accessible sur le profil, le numéro de téléphone s'il est visible sur le profil, la ville où habite la personne et le nom d'entreprise. Vous allez récupérer ça et vous pourriez même créer un deal, une transaction dans votre pipeline. Je pense que là, ça vous parle si vous avez un CRM. automatiquement et créer une colonne, par exemple, réponse LinkedIn et puis taguer la personne en disant campagne LinkedIn avril 2020 et vous savez que cette personne vient là et du coup, après, vous allez pouvoir suivre ce prospect comme un autre dans votre pipeline directement et uniquement, finalement, transférer les gens qui ont répondu parce que s'ils ont répondu, parfois, certains ont dit non, ce n'est pas grave, à ce moment-là, on va sur le CRM et on met à jour parce que par défaut, il envoie la réponse donc il ne peut pas encore détecter si c'est un oui ou si c'est un non, il ne peut pas encore lire la conversation. Ça arrivera peut-être dans quelques années mais là déjà, toutes les personnes qui vont vous répondre, automatiquement, vous allez envoyer l'information. Surtout, c'est un avantage très fort, c'est que la messagerie sur LinkedIn, elle n'est absolument pas faite pour faire du suivi prospect. Vous l'avez vue, vous l'utilisez, elle est mal faite, vous avez lu un message mais en fait, pour vous en souvenir, vous le mettez en non-lu et souvent, on l'oublie. Là, le fait de pouvoir l'envoyer directement dans votre CRM et d'avoir un pipeline, vous êtes sûr que vous ou vos commerciaux, ils ne passent pas à côté d'un prospect. C'est là aussi l'avantage d'utiliser Prospecting avec votre CRM. Alors, Zapier, j'en parle de façon, mais Zapier, c'est l'outil de référence dans l'automatisation. C'est une plateforme en fait, qui permet d'interconnecter les API. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas développeur, vous ne savez pas trop coder, en deux, trois clics, vous allez connecter, par exemple, imaginons que vous avez MailChimp, vous allez pouvoir connecter MailChimp avec, par exemple, de la publicité en retargeting. Là, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que par exemple, toutes les personnes qui vont s'inscrire à votre newsletter, vous allez pouvoir faire des publicités LinkedIn et Facebook en retargeting, par exemple, pour travailler votre image de marque, pour les rassurer. Et par exemple, dans les publicités, de temps en temps, vous allez intégrer une étude de cas, de temps en temps, vous allez intégrer un guide qui vont pouvoir télécharger. Du coup, là, ils rentrent dans un nouveau tunnel et vous allez leur proposer étape par étape. Ça, c'est possible. Mais par exemple, si vous partez de LinkedIn et que… ça, c'est aussi notre stratégie avancée. Imaginons que vous faites une campagne de prospection sur LinkedIn, vous avez 100 prospects. On se dit, il y en a 50 qui n'ont pas accepté. Ils n'ont pas statué, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, ils ne vous ont pas répondu. La plupart des boîtes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'arrêtent là, elles se disent, j'ai essayé de le contacter, ça n'a pas marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire la liste des gens avec qui on n'a pas pu converser, on va aller chercher leur email et on va les faire passer par une campagne emailing automatisée mais vraiment personnalisée, vraiment très pointue en termes de personnalisation. Pourquoi ? Parce que finalement, on sait que c'est notre cible, on sait qu'ils peuvent être intéressés par notre produit ou notre service. On ne va pas s'arrêter à LinkedIn. D'ailleurs, peut-être que ces gens-là ne savent pas utiliser LinkedIn. Tout le monde ne connaît pas parfaitement et ne s'est pas parfaitement bien utilisé LinkedIn. C'est peut-être des gens qui sont très sollicités et donc LinkedIn, ils utilisent finalement très peu et statuent très peu sur les invitations. Et du coup, on va passer par l'email. Quand je vous passe de parcours client, ça c'est ça. C'est de se dire, ok, LinkedIn, ça ne va pas passer. Du coup, on passe par de l'emailing et on pourrait même pendant cette période-là faire du retargeting publicitaire en intégrant LinkedIn et Facebook pour travailler votre image de marque. Ça permet de faire des campagnes de prospection multi-contacts pour multiplier ses chances d'avoir une réponse de la part du prospect. Je termine sur le dernier point, les pods. Alors, qu'est-ce que c'est les pods ? En fait, pour vous expliquer un peu l'historique des pods, ça a été créé il y a plusieurs années. C'est des influenceurs américains. C'était par rapport à Instagram. Quand Instagram a commencé à diminuer la visibilité des posts, les influenceurs, du coup, avaient moins de visibilité. Donc, forcément, il y avait un impact sur leur business, sur le fait que les contrats, finalement, ils vendraient peut-être un placement de produit moins cher. Donc, pour faire face à ça, il y a un certain nombre d'influenceurs qui se sont organisés à créer des groupes sur Instagram et chacun, à son tour, partageait son post avec un lien et disait, allez-y, allez liker et commenter. Ce qui leur permettait de récupérer la visibilité qu'ils avaient perdu par l'algorithme d'Instagram. Ce qui s'est passé sur Instagram, il s'est passé la même chose. On va dire, il y a un petit peu moins d'un an, l'algorithme évolue. En fait, plus le temps passe, plus il y a de monde et moins, plus vous publiez, en tout cas, quand vous publiez un contenu, vous voyez avec le temps que la visibilité s'érode. vous avez de moins en moins de visibilité, de moins en moins de vues. Pour faire face à ça, on a créé des pods. Alors, c'est des pods automatisés, c'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe, vous publiez le lien avec votre post et puis là, vous avez 200, 300, 400, 500, 500, 600 personnes qui, automatiquement, ils ne vont rien faire. C'est automatisé. Ça va automatiquement liker en votre nom le post de la personne qui aura partagé et tout le monde partage son lien et tout le monde, en fait, on va dire, s'entre-like entre eux ou alors s'auto-commente avec des commentaires déjà préenregistrés. Est-ce que c'est une arnaque aujourd'hui ? Ça marchait très bien. Ça a marché très bien il y a un peu moins d'un an pendant trois mois. J'ai fait un test il y a deux, trois mois de ça sur des posts qui avaient déjà bien marché. Il y en avait un qui avait une centaine de likes, l'autre, je ne sais pas, 80. Il y en a un qui est monté à 250, l'autre qui est monté à 500. Honnêtement, j'ai gagné très peu. Sur un, j'ai gagné à peine 1 000 vues alors que j'ai pris 400 likes sur un qui était à 100 likes. J'ai pris 1 000 vues, ce qui est vraiment très, très peu. Et l'autre qui est monté à 520, je crois que j'ai aussi, je crois que j'étais sur du 700 ou du 800 vues. Donc, en fait, ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est capable de détecter. Il détecte les pods. Il sait quand c'est automatisé. Simplement, il additionne les likes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans votre fil d'actualité, vous voyez des posts à 200, 300, 500 likes et que vous ne voyez pas de commentaires, un, deux ou trois commentaires. Simplement qu'on utilise des pods. C'est parce qu'on cherche à être visible. Et en même temps, c'est normal. On essaye de trouver des techniques pour essayer d'être visible vis-à-vis de ses prospects et pour que des gens visitent notre profil, qu'on puisse les contacter, qu'on puisse signer plus de contrats. Finalement, de créer des pods, c'est plutôt normal. Simplement, aujourd'hui, LinkedIn a détecté son fonctionnement et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc, si après, vous utilisez des pods, vous pouvez, mais globalement, vous serez assez déçu du retour d'expérience. Donc voilà, moi, j'ai fait le tour de ma présentation. Julien, comment tu veux qu'on enchaîne ? Sur les pods, en fait, juste pour compléter, c'est vrai que nous, on a une approche tous les deux, on a une approche un peu particulière. Ce qu'on peut, par contre, recommander, si vous voulez au début, progresser sur votre visibilité sur les publications, c'est peut-être notamment de faire un petit groupe de 4, 5 personnes, mais qui sont un petit peu dans votre même cœur à l'activité, d'accord ? Dans le marketing, dans les RH, dans la comptabilité. parce qu'en fait, l'intérêt aussi, c'est d'avoir quand même des commentaires plutôt assez rapidement et aussi de qualité. Un commentaire de qualité, souvent, c'est un commentaire qui est plus long qu'un simple, super ton article, c'est super ce que tu fais. Ça, ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde sur LinkedIn. Ça, par contre, on peut le présenter et c'est vrai que moi, dans les gens que j'accompagne, j'ai un système un peu qui fonctionne comme ça sur la base du volontariat, mais c'est des toutes petites communautés, c'est 4, 5, 6 personnes dont vous n'aurez jamais 60, 80 commentaires. En plus, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche avec les pods, c'est simplement qu'on sait que c'est la première heure de publication qui est la plus importante. C'est de montrer quand même à LinkedIn qu'il y a déjà un petit peu d'interaction sur la publication pour après qu'ils commencent à ouvrir encore plus la visibilité. C'est juste ça qu'on cherche à avoir, mais il faut le faire de manière assez qualitative. On peut donner cette petite astuce sur ça. Pour ceux qui veulent tester les pods vraiment à grande échelle, moi, je les ai testés aussi. Vous avez des extensions type Alcapod et Lempod qui peuvent faire ça. C'est vrai qu'on est mitigé par rapport à ça et attention aussi parce que c'est quand même de la vanity métrique. Qui dit vanity métrique, ça veut dire que vous êtes content, ça vous fait plaisir. Mais moi, je vois très bien sur LinkedIn les publications qui marchent le mieux pour moi, ce n'est pas celles qui transforment en prospects et en gens qui sont intéressés. Ceux qui ont suivi la conférence de la dernière fois, on a bien dit que c'était important de se focaliser sur les gens que vous voulez toucher directement sur LinkedIn. Voilà ce que je peux dire pour moi. Juste Julien, il a employé certains termes que j'ai essayé dans le chat de répondre un petit peu sur MailChimp parce que c'était un autorépondeur. S'il y a des questions sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous les poser. Il y avait déjà une question, Julien, de quelqu'un qui disait, par exemple, Prospecting, DropContact, Ospot, etc. Comment on fait pour les installer ? Ok. Prospecting, c'est assez simple. C'est une extension Chrome. Il suffit de taper Prospecting sur Google. Vous allez tomber sur l'extension Chrome et vous allez pouvoir créer votre compte et en fait, sur votre navigateur Chrome, ça s'installe en fait directement. Ça se connecte directement à votre profil. Ça, c'est vraiment très, très simple. Et après, vous pouvez voir, ils ont fait quelques vidéos pour vous présenter un peu les actions pour démarrer. Assez simple. Oui, ça marche aussi si on est sur Mac. Oui, là-dessus, il n'y a pas de PC ou Mac. C'est pour la plupart des plateformes en SaaS. Donc, du coup, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et tu m'as dit, c'est Opspot et… Oui, en fait, il y a une personne qui demandait concrètement tout ce que tu as donné comme outils, comment on pouvait les installer. Donc, il y en a, c'est extension, il y en a, c'est des web apps. Enfin, c'est un peu ça en fait. Oui, oui, exactement. Pour la plupart, c'est quand même quasiment des solutions en SaaS. en fait, tu pourrais dire si c'est des solutions qui sont premium, comment ça fonctionne aussi en termes de prix ? alors, Prospectin, on a une version gratuite. Vous avez là, quand vous testez, vous avez les 7 jours d'essai, vous pouvez la tester avec les scénarios qui ont une vraie valeur. Les scénarios, c'est super. Vous allez pouvoir, par exemple, vous dire, le lundi, je visite les profils. Le mardi, j'envoie l'invitation. S'il accepte, c'est quand même hyper intéressant en termes d'expérience utilisateur pour la personne. Vous pouvez ajouter, vous pouvez vous abonner au profil si vous voulez pour que la personne reçoit une notification, ce genre de choses. il y a des trucs quand même assez intéressants. Et après, l'abonnement, il y a un abonnement de base je crois à 9 euros par mois qui vous permet d'automatiser mais vous n'avez pas accès au scénario. Je trouve que la fonctionnalité est vraiment intéressante sur Prospectin, c'est quand même la partie scénario qui, si vous le prenez à l'année, est à 19 euros par mois. Et il faut plutôt le voir en termes de valeur. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc, ça a vraiment de la valeur. Pour ce qui est de… Alors, j'ai parlé de MailChimp pour les emails. Je pense qu'il est pas mal mais je pense que l'outil qui est quand même mieux sur l'envoi d'email et le fait d'automatiser des tâches, pour moi, ça reste Sendinblue qui est vraiment très puissant. C'est-à-dire que vous allez automatiser des… Par exemple, même dans vos mails, les gens qui ont cliqué sur un lien dans une de vos newsletters, vous pouvez dire s'il clique sur ce lien-là, s'il clique sur le lien de la newsletter, on va automatiquement lui envoyer tel message parce qu'il a cliqué là-dessus. On sait qu'il est vraiment intéressé, il est vraiment chaud. Donc, on va peut-être lui proposer directement un rendez-vous téléphonique pour un consulting. Donc, on peut aller assez loin. On peut intégrer l'envoi des SMS. On peut… Enfin, Sendinblue pour ça. En termes d'automatisation, c'est quand même vraiment intéressant. Et il est en gratuit à moins de 2000 contacts. On peut commencer à s'amuser et faire de l'automatisation avec Sendinblue de façon assez sympa. Est-ce que tu pourrais dire pour Phantom Buster, monsieur Julien ? Oui. Alors, Phantom Buster, il est un modèle un peu particulier. Quand vous créez votre compte, vous avez droit à une heure par jour. Comme c'est des API, en fait, ils vous font payer par le temps d'utilisation de leur API. Donc, vous avez droit à 14 jours gratuits avec une heure. Et après, ça passe à 10 minutes. Mais 10 minutes par jour, ça peut être suffisant, c'est-à-dire d'interconnecter les outils. En fait, Phantom Buster peut travailler pour vous. Quand je vous disais, en fait, l'idée, c'est de connecter les API. Donc, du coup, si par exemple, quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous pouvez l'envoyer vers Drop Contact automatiquement qui va enrichir la donnée, qui va l'envoyer vers Phantom Buster qui va automatiquement envoyer une invitation sur LinkedIn. Et puis, l'information va être envoyée sur votre CRM. Tout ça, en fait, est interconnecté. Une fois que c'est fait, alors après, c'est un peu technique. Il faut comprendre que le marketing digital, c'est un peu, on est passé en gros, je crois, en 10 ans de 0 à 7000 outils marketing. Vous prenez n'importe quelle branche, rien que le chatbot, par exemple, vous regardez sur Internet, vous avez 400 solutions avec des boîtes du monde entier qui vous proposent et qui vous disent que, voilà. Donc, c'est un métier qui s'est vraiment technicisé. C'est-à-dire que c'est en effet, je peux comprendre qu'en première approche, on a l'impression qu'on ne parle que d'outils mais en fait, et en fait, la force de ça, en tout cas de mon travail, c'est d'arriver à comprendre l'utilisation de l'outil et de savoir comment l'interconnecter. Quand vous avez 7000 outils, moi, je ne connais pas les 7000 outils sur le marché, j'en connais peut-être 300, 400, mais finalement, par exemple, Zapier, vous permet d'interconnecter les outils et d'utiliser vraiment à chaque fois la valeur ajoutée de chaque outil pour vous permettre de créer vraiment un parcours client le plus fluide possible et le plus pertinent, le plus intéressant pour générer à la fois de la confiance chez votre prospect et l'inciter finalement à un moment donné répondre à un nouveau message, que ce soit LinkedIn, que ce soit par email, que ce soit le fait qu'il télécharge un nouveau guide par la publicité. Après, il y a vraiment plein de techniques. mais voilà, en fait, quand vous commencez à mettre le pied dans l'automatisation, il faut accepter que c'est un métier qui se technicise de plus en plus et qui est très difficile pour les entreprises, c'est de s'y retrouver. Comment je m'y retrouve ? Même vous tapez CRM, je pense que n'importe qui un jour a fait une recherche pour essayer de trouver le CRM. Je veux dire, il y a même des CRM par métier aujourd'hui. Sur le marché, il doit y avoir plus de 200 ou 300 CRM. Donc, comment on s'y retrouve pour avoir le CRM le plus pertinent pour son entreprise ? Là, c'est pareil. Il faut essayer de comprendre à quoi sert l'outil et savoir s'il est adapté à son besoin. L'erreur aussi, c'est de penser LinkedIn et de se dire qu'est-ce que je peux automatiser ? Ça, c'est la pire des choses. Mes clients, quand je commence à les accompagner, ils me disent mais du coup, Twitter, est-ce que tu peux automatiser avec Twitter ? Non. En fait, il faut penser prospect, canal d'acquisition. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Si vos prospects viennent par votre site, internet, qu'est-ce que vous leur proposez ? Si par exemple, vous avez un certain nombre de visites tous les mois, peut-être que vous pouvez proposer des campagnes de retargeting pour que les gens gardent en esprit votre marque et vous leur proposez des expériences. Par exemple, ils vont visiter une page spécifique. Il faut peut-être, s'il y a beaucoup de gens qui visitent cette page spécifique-là, de faire du retargeting avec un message précis par rapport à ça. De vous dire que les gens qui vont faire une action précise sur votre site internet, que vous puissiez leur proposer quelque chose en face. Une fenêtre pop-up, par exemple, qui est vraiment liée à la page et à l'information qu'ils vont rechercher. On n'est pas le même prospect quand on va sur une page tarif d'un site internet que quand on reste sur la page d'accueil ou quand on lit un article de blog. Donc aussi, il faut comprendre que selon les actions que vont faire les gens sur par exemple un site internet, il faut adapter des parcours par rapport à ça. C'est ce que font toutes les boîtes de e-commerce. Quand vous êtes sur un panier et que vous quittez le panier et que vous ne payez pas, vous recevez dans les 5 minutes un email en disant si vous avez un problème pour valider votre panier. Donc, il faut avoir ce même type de stratégie. C'est pour ça qu'ils arrivent à vendre. C'est que du coup, ils envoient des messages selon les actions. Et quand on vous donnait tout à l'heure l'une des stratégies qui était de dire on récupère les likes et les commentaires des gens qui ont déjà interagi avec d'autres posts sur les mêmes sujets et ces gens-là, de les contacter parce qu'on sait qu'ils sont intéressés par ce sujet, ça, c'est très fort. Parce que là, du coup, vous êtes dans le moment où les gens se posent la question sur votre produit, votre service ou dans votre secteur d'activité et c'est maintenant qu'il faut les capter et c'est un moyen on va dire complémentaire où par exemple si par exemple vous n'êtes pas très bien référencé sur Internet sur vos mots-clés, c'est un moyen pour capter les prospects de façon intelligente. Voilà. Plutôt que d'y aller vraiment à froid, en dur, voilà, c'est une meilleure stratégie. Il faut bien aussi faire comprendre que l'automatisation, ça vient, enfin, il faut quand même aussi accepter de créer un peu de contenu notamment sur l'éminine quand on dit les vues de profil, si personne ne veut voir votre profil, on ne pourra pas forcément directement automatiser. Moi, je pense que ça veut vraiment de, il ne faut pas faire que ça. Moi, je pense que ça peut être quelque chose en plus. Il y a quand même des pouvoirs aussi sur l'automatisation si c'est bien fait, comme l'a dit Julien. Moi, je vais te poser une question sur, on m'avait posé ça en privé. Est-ce qu'une personne aujourd'hui qui commence sur l'éminine, tu pourrais l'orienter directement sur l'automatisation ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut, en fait, comme tu l'as dit, il faut les deux. C'est-à-dire que si on a compris, s'il y a peut-être une chose à comprendre avec le confinement et ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui ont des difficultés aujourd'hui à vendre, c'est celles qui n'ont pas de communauté. C'est celles qui n'ont pas, je parlais avec un prospect cette semaine, il m'a dit, bon, pour nous, c'était un peu compliqué, mais finalement, ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir de la donnée, d'avoir une base de données vraiment bien segmentée, bien claire et on a pu envoyer des messages segmentés à nos prospects par rapport à certains produits et la situation à la suite. Et là, on a fait des ventes et il a dit, on a même vendu, on vend des produits qu'on ne vendait quasiment pas avant et là, qui ont explosé parce que finalement, on a compris la problématique. Donc, c'est vrai que cette idée de se dire, est-ce que je dois commencer tout de suite par l'automatisation ? On peut faire quelques automatisations, par exemple, le fait que dès quelqu'un visite son profil, c'est de se dire, dès quelqu'un visite mon profil, je vais automatiquement, enfin, prospectif va envoyer un message, comme ça, je suis sûr de passer à côté d'aucun prospect, de gens intéressés parce que globalement, les gens visitent votre profil et n'envoient pas un message. Voilà, c'est le problème. Et pareil, sur un site internet, on sait que 98% des visiteurs ne reviennent jamais sur votre site internet. Donc, si vous mettez en place des campagnes de retargeting intelligentes, un peu d'études de cas, ce genre de choses, c'est un moyen de retoucher les gens par des gens qui ont déjà, parce que déjà qu'on va sur un blog ou un site internet, on n'y va pas par hasard, forcément, on a un intérêt. Je ne me trouverai pas sur un blog de jardinage si je n'ai pas un minimum d'intérêt pour jardinage, je ne cherche pas de l'information. Mais c'est du coup, est-ce qu'il faut démarrer ? Vous pouvez au moins mettre ça en place déjà, mais après, il faut à la fois faire du contenu, de l'engagement et en même temps faire de la prospection à la fois en dur, parfois sur certains profils qui pourraient être intéressés. Donc, je pense qu'il faut lier les deux. Il faut faire de l'outband et de l'inband marketing. C'est vraiment la meilleure stratégie parce que ça nourrit les deux. Et puis, par exemple, quand vous faites la prospection, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de cercle vertueux, c'est que vous faites de la prospection en dur, vous invitez des gens, vous leur proposez, par exemple, je ne sais pas, un webinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils vont être connectés avec vous, il y a de fortes chances sur votre contenu et moi, je me rends compte que les dernières personnes, quand c'est bien ciblé, ils vont liker ou commenter pour recevoir mon dernier guide ou pour s'inscrire au webinaire qu'on a fait ce soir. Et du coup, il y a un cercle vertueux où finalement, ce n'est pas comme si votre profil était vide, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien et régulièrement, si vraiment, vous décidez de ne rien publier, là, je rajoute un point de contact. Alors finalement, il me dit, ok, ne m'invitez pas à un webinaire. Ah, super, il va te sortir un guide là-dessus, ça m'intéresse, je vais laisser un commentaire pour le recevoir. Là, vous commencez déjà à créer une relation. Et du coup, vous avez des questions. Une autre question sur ça, Julien. Alors, c'est intéressant aussi. Faut-il être ami avec ces personnes pour faire de l'automatisation ? Alors, ça fonctionne sur les deux. On peut faire de l'automatisation. Alors, quand vous dites ami, en fait, c'est en relation, on dit en relation sur LinkedIn. Donc, c'est le premier cercle avec toutes ces personnes avec qui vous pouvez envoyer un message privé. Donc, on peut faire de l'automatisation avec prospecting à partir de ces gens-là. Par exemple, il y a des trucs super avec prospecting, vous allez pouvoir taguer les gens par exemple. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire je fais une campagne de prospection, moi, c'est ce que je fais. Je suis installé à Bogota en Colombie et moi, j'ai dans ma cible des gens qui sont tagués par en Colombie. Donc, je leur envoie des messages en espagnol et sur des sujets différents, un webinaire en espagnol par exemple, mais je vais pouvoir taguer les gens selon leur secteur d'activité, selon leur métier, parfois selon leur région et prospecting, en fait, c'est aussi un CRM. Donc, du coup, toutes les personnes que vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure, vous allez pouvoir les taguer et faire des campagnes vraiment ciblées. C'est ça qui est vraiment intéressant plutôt que de se dire on va vouloir envoyer des invitations à pas mal de personnes. donc faire de la prospection auprès des amis, en tout cas, auprès de ces relations, oui, vous pouvez avec des prospects tièdes ou tiède par exemple, froid ou même, voilà, ça, vous pouvez le faire. Chaud, il n'y a pas besoin parce que normalement, vous êtes déjà en conversation avec eux. Donc, ça, vous pouvez le faire mais aussi, le but, c'est aussi de faire de l'automatisation vers des gens du deuxième et du troisième cercle. Par exemple, quand on envoie des messages aux gens qui ont visité votre profil, c'est plutôt les gens du deuxième et du troisième cercle. Voilà, c'est des prospects potentiels à qui on va automatiquement envoyer une invitation, un message personnalisé pour espérer une réponse de leur part et parfois, des gens disent pour l'instant, je suis juste en recherche d'informations. OK, à ce moment-là, vous pouvez leur dire écoutez, nous, on fait un webinaire ou alors, je vous inscris à notre newsletter ou voilà, vous essayez de trouver un moyen pour garder la personne en fait dans votre, en tout cas, garder un point de contact avec elle ou vous dire OK, je la mets de côté et puis je la recontacte. par exemple, dans un mois. donc non, pas obligé d'être en relation pour faire de l'automatisation. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, moi, par exemple, ce week-end, j'ai lancé une offre parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui me demandent des conseils sur LinkedIn et ce n'est pas forcément ma cible. J'ai lancé une offre spécifique pour les étudiants. Bon, par exemple, j'aurais pu utiliser Prospecting si j'avais segmenté en fait mon audience pour directement envoyer un message personnalisé mais automatisé à cette audience dans mon premier cercle, dans mes relations LinkedIn. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça à la main. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que l'automatisation aussi, voilà, il peut y avoir quelques erreurs. D'ailleurs, ça sera normal, je pense aussi, de faire des erreurs. Mais je pense aussi ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'automatisation, ça veut dire aussi qu'avec une toute petite audience et qu'avec un tout petit trafic que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, vous avez la possibilité en fait d'interpréter aussi des signaux. Moi, ce que je fais est plutôt de manière manuelle mais d'interpréter des signaux et après, de commencer à interagir avec des personnes et n'oubliez aussi jamais une chose, c'est que sur LinkedIn, il y a vraiment la dimension business. D'accord ? Donc, ça veut dire que les gens, ils sont là pour collaborer d'une manière ou d'une autre avec vous. Donc, c'est le gros point fort aussi de la plateforme qu'on peut constater. Il y a une chose aussi, je précise une chose, c'est que attention à l'automatisation. Quand je parlais au tout début d'où de suite et le fait d'automatiser, de se dire ok, du coup, si je programme sur Facebook, automatiquement, ça publie sur Twitter et Pinterest par exemple, il y a des actions qu'on vous propose sur des outils d'automatisation qui n'ont complètement aucun sens. Je vais vous donner deux exemples. Sur Prospectin, on vous propose automatiquement d'accepter les gens qui vous envoient une invitation avec ou sans message. On peut se dire ok, je vais le faire comme ça, je ne perds pas de temps. Oui, mais le problème, c'est que vous allez commencer à inviter tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ne sont absolument pas intéressants pour votre business. Donc, l'automatisation, ça se réfléchit. Un autre exemple, par exemple, sur Sendinblue, vous pouvez dire quand une personne a fini un scénario, imaginons que la personne s'inscrit à une newsletter et puis elle va recevoir pendant cinq jours, les cinq jours qui vont suivre, ils vont recevoir un email chaque jour de votre part que vous aurez rédigé. Et bien, Sendinblue propose par exemple automatiquement de remettre les gens dans la newsletter et du coup, d'épuiser peut-être les gens pour qu'ils reçoivent finalement tout le temps la newsletter. Ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, l'automatisation, c'est bien, mais alors le problème, ce qui se passe aussi avec l'automatisation, et je le vois, c'est que les gens abusent avec l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire des choses. Ok, alors je peux envoyer plein d'invitations, je vais en envoyer 100 par jour à plein de gens parce que c'est le DRH et qu'ils sont en France et je vais envoyer plein d'invitations. Comme ça, je vais faire grossir mon réseau et puis dans six mois, je vais avoir 10 000 personnes et les gens vont être impressionnés parce qu'ils vont voir, regarde, il a un réseau de 10 000 personnes et du coup, c'est incroyable. Non, ça se réfléchit en amont. Ça n'a pas de sens d'envoyer 100 invitations par jour simplement parce que c'est sa cible. Ça se réfléchit et ça se fait étape par étape, ça se fait au fur et à mesure. C'est une approche qu'on doit avoir. On ne cherche pas à tout automatiser. En général, d'ailleurs, on commence plutôt par des tâches qu'on va faire manuellement qui fonctionnent, qui prouvent que ça fonctionne et ensuite, on va automatiser et pas le contraire. On va automatiser des choses alors qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on veut aller trop vite dans l'automatisation. Donc, on fait des choses et un peu à la main et comme a fait Julien avec les étudiants, en effet, il l'a fait à la main, il va tester des messages, il va tester différentes choses et puis, il va trouver une formule à un moment donné qui fonctionne et là, il pourra se dire ça fonctionne, je l'automatise. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. On commence en général plutôt manuellement et ensuite, on va essayer de voir comment on peut l'automatiser. C'est plutôt comme ça qu'il faut. Il y a encore une ou deux questions. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat encore si vous avez une dernière question à me poser. Deux questions, Julien. Est-ce qu'il faut avoir une approche sur du volume au départ pour faire de l'automatisation et après, c'est l'autre question. Est-ce qu'on peut automatiser aussi en programmant des actions sur des horaires définis ? Ok. Bon, je vais d'abord commencer par la plus facile. Oui, sur les horaires définis, on peut prospecter. Vous pouvez dire je vais prospecter de 14h à 17h si vous voulez ou de 9h à 17h horaire de bureau. Vous pouvez choisir comme vous voulez là-dessus. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il faut viser dans le volume pour perdre moins de temps surtout au départ ? En fait, ça, c'est une question il faut la penser à l'envers. Il faut la penser… Vous voyez, moi, j'accompagne des boîtes. Aujourd'hui, ils ont des commerciaux. C'est quand même… C'est des grosses boîtes. Et la question, en fait, du volume, c'est est-ce que vous serez capable de répondre au volume ? Une des choses, quand je démarre avec mes clients, souvent, ils me disent « Bon, Julien, envoie-nous des invitations. On va en faire une centaine par jour. Il faut que tu nous envoies des prospects. » Alors, imaginez que vous avez un bon message, que vous avez une bonne stratégie et que vous avez, on va dire, allez, 20 à 30 % des gens qui vous répondent. Ça veut dire que tous les jours, vous avez 20 à 30 personnes qui vous répondent en message privé sur LinkedIn. Est-ce que vous avez le temps de répondre à ces gens-là ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2-3 jours, ils m'appellent en disant « Bon, attends, Julien, arrête. Je suis en retard. J'ai 3-4 jours de retard. Je suis sous l'eau. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde. » La question que vous devez vous poser, ce n'est pas la question de volume. La question, c'est de dire « Ok, aujourd'hui, par exemple, mes commerciaux, ils arrivent à générer, je ne sais pas, 5 à 10 rendez-vous téléphoniques. Ce que j'aimerais bien, c'est déjà augmenter déjà pour chacun, par exemple, on va dire 5 rendez-vous supplémentaires par semaine. Ok. Donc après, on regarde un petit peu vos datas. Vous dites « Nous, en général, quand on envoie tant d'invitations, on a tant de réponses et on arrive à générer tant, ce genre de choses. » La problématique, c'est que l'objectif de la prospection, c'est d'amener les gens derrière soit au téléphone soit en vidéoconférence pour essayer de créer une relation. C'est ça vraiment l'objectif. Il y a un peu de messagerie mais derrière, c'est de les amener au téléphone ou en visio. Si vous avez trop de réponses, si tous les jours, vous avez 20, 30 réponses, vous n'avez pas le temps de gérer d'une mais qu'en plus, vous générez beaucoup de rendez-vous téléphoniques et que vous n'êtes pas capable de les gérer, c'est une erreur. On démarre doucement. Commencez déjà à envoyer 10 invitations par jour. Regardez les réponses. Si vous avez des réponses, est-ce que le message est pertinent ? Est-ce que quand vous avez des réponses, vous avez le temps d'y répondre ? Après, par rapport à ça, quand vous commencez votre première semaine, déjà 10 invitations, ça vous fait 50 à la fin de la semaine. Est-ce que vous avez eu le temps de les gérer ? Parce qu'entre vos rendez-vous, les imprévus, les déplacements, en ce moment, ça va, il n'y a pas de déplacement mais quand ça va repartir, est-ce que vous pouvez gérer ? Si vous gérez, c'est à 20. Si vous gérez la semaine d'après, c'est à 30. Vous voyez ? Étape par étape. Et en plus, vous apprenez semaine après semaine les messages qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, du volume, non, ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas capable de gérer, que vous n'avez pas une équipe derrière pour gérer les visios, les rendez-vous téléphoniques, ça ne sert à rien. On est en train de vous griller et vous tirez une balle dans le pied. Donc, vraiment, pas de volume, du qualitatif, on est là pour créer des relations avec des gens, d'avoir des gens ciblés et en vérité, si déjà vous arrivez à générer 5 rendez-vous téléphoniques par semaine si vous n'en faites pas aujourd'hui avec LinkedIn, ce sera déjà une grosse victoire. Parce qu'après, je vous laisse calculer sur l'année ce que ça vous fait et c'est énorme. Après, si vous êtes un bon vendeur, en général, le chiffre en termes de taux de transformation, en général, c'est 20% en termes de taux de transformation quand on a les gens au téléphone. Si vous êtes meilleur, vous avez un meilleur discours, peut-être que vous allez augmenter et vous allez avoir beaucoup de clients. Donc, la question à vous poser, c'est combien de temps j'ai de disponible pour pouvoir répondre aux messages chaque jour et finalement, combien je vais réussir derrière à générer les rendez-vous téléphoniques et est-ce que je peux les gérer ? Donc, c'est vraiment posez-vous la question en termes de temps disponible. Si vos équipes sont déjà surchargées, ça ne sert à rien de rajouter un canal qui va leur rajouter des rendez-vous qu'ils ne pourront pas gérer. C'est vraiment d'abord de penser à ça. Il faut vraiment être pragmatique sur cette approche. Je précise par rapport à Carole, en fait, ce n'est pas forcément une question d'être gourmand ou pas, mais c'est qu'en fait, après le volume, c'est que si ça fonctionne, il faut gérer après les conversations parce que LinkedIn, en fait, c'est générer des conversations avec les gens. Et ça, les personnes ne le voient pas. Les gens voient les posts qu'il y a en public, mais les posts en public, c'est 20% de ce qu'on fait sur LinkedIn, même pas. Donc, moi, la plupart du temps, c'est les interactions avec les gens. Donc, on en a parlé aussi beaucoup la dernière fois. Et une autre question aussi d'une adhèche qui dit, on a parlé la dernière fois d'interprétation des signaux. Est-ce qu'on peut le faire aussi quand on a liké, commenté, quand les personnes ont liké, commenté ? Oui, on peut entrer en contact avec ces personnes-là. Si ça correspond aux personnes que tu veux atteindre sur LinkedIn. Voilà, c'est la vraie question. La vraie question est là. Mais au début, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se restreindre parce que Julien aussi, il en parle aussi du fait de nettoyer son premier cercle de relations sur LinkedIn. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai fait un essai pendant un mois. Il y a beaucoup de personnes que j'ai ajoutées sans forcément, qui n'étaient pas forcément dans mon audience. Bon, mais j'ai perdu en visibilité parce que LinkedIn aussi va avoir tendance à montrer mes dernières publications aux gens qui viennent de m'ajouter. Donc, si ce n'est pas des personnes qualitatives par rapport aux gens que je veux toucher, je peux perdre en audience. Enfin, pas en audience, mais je peux perdre en visibilité sur LinkedIn. Donc, voilà ce que je peux ajouter. Julien, toi, si tu veux, tu peux conclure sur ce que tu as dit. Oui, donc, je pense que la bonne façon de l'approche sur LinkedIn, vous allez pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Je vous ai donné quelques exemples. En fait, LinkedIn peut vous permettre en gros de créer une base de données au départ, une liste de personnes que vous voulez toucher, je ne sais pas, des DRH dans une ville, dans un pays, ce genre de choses. Vous allez pouvoir créer cette base de données. Et puis, à partir de LinkedIn, vous allez pouvoir en effet automatiser un certain nombre de tâches comme envoyer une invitation aux gens pour visiter votre profil. Il faut faire attention avec l'automatisation. Il faut aussi faire une automatisation qui soit en phase avec soi en fait. Moi, sur certaines stratégies d'automatisation, il y a des clients qui disent « Oui, mais ça, on ne va pas le faire, ça, ce n'est pas nous. » Et ça, on va plutôt le faire à la main. On a des équipes pour ça. Il faut qu'aussi, l'automatisation, elle soit en phase avec vos valeurs et la façon dont vous voyez votre entreprise. Ça, c'est important. Il ne faut pas juste tout automatiser pour tout automatiser. Il y a des choses qu'il faut garder à la main. Les entreprises, par exemple, qui disent quand on reçoit des mails, par exemple, ce genre de choses ou par exemple le fait d'accepter tout le monde dans son réseau LinkedIn, il y a des gens qui vont dire « Non, moi, je ne veux pas. Moi, ça, je veux le décider à la main. Je vais pouvoir vraiment garder un réseau LinkedIn qualifié. » Pour moi, ça, c'est vraiment important. Vraiment, il faut plutôt se dire comme je vous avais dit « Quelles sont les tâches qu'on fait un petit peu au quotidien ? » On est un peu fatigué de les faire un peu au quotidien. Il y a des gens, par exemple, de faire des devis, ils en font trop. Finalement, il y a des moyens d'automatiser la création de devis. Ça peut être aussi sur des tâches du quotidien. Ça, c'est à réfléchir. Mais finalement, de lister un petit peu tout ce qui vous énerve, tout ce que vous devez faire un peu au quotidien. Vous faites tout le temps, toutes les semaines et vous dites « Il y a peut-être un outil qui existe et qui peut-être le faire pour moi. » Ça, c'est une façon de voir les choses parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous concentrer sur des choses qui ont de la valeur pour vous et pour votre activité. Donc là, on vous a vraiment sur cette conférence, c'était vraiment le début. C'est vraiment une partie, c'est vraiment le commencement de l'automatisation. Ça va beaucoup plus loin derrière. Après, on vous a donné quelques outils. L'idée, c'est un peu de creuser, de voir. Je pense que vous serez assez surpris de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Internet en utilisant différents outils type Prospectine, type Phantom Buster. Mais voilà, pensez l'automatisation sur ce que vous faites déjà, sur du coup, comment je peux faire en sorte de ne plus avoir ces tâches à faire et que je puisse les faire finalement avec un outil qui va me permettre d'automatiser. Et puis, si finalement, une action d'un outil, ça ne vous parle pas, ça ne vous ressemble pas, ne le mettez pas en place. Je crois que ça, c'est important. J'ai des clients qui veulent tout automatiser. Il y en a qui ne veulent pas, certaines tâches qui ne veulent pas, ils veulent garder à la main. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Il faut accepter qu'il y aura toujours quelque chose à faire à la main. On ne peut pas tout automatiser. Et parfois, trop automatiser, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Ça se voit. Je pense qu'on commence tous à avoir un petit peu un œil. On voit quand c'est un peu trop automatisé, ce genre de choses. Donc, il faut aussi être malin dans la façon de mettre en place des actions d'automatisation. Et puis, surtout, faites attention sur LinkedIn parce que si vous automatisez trop d'un coup des tâches, il y a potentiellement LinkedIn qui peut le détecter et qui peut suspendre votre compte. c'est-à-dire que moi aussi, j'en ai déjà fait un petit peu d'automatisation. Il y a des gens qui me disaient, bon, mais j'ai envie d'envoyer 100 demandes par jour ou 150 demandes de mise en relation par jour. OK, c'est potentiellement assez faisable, mais s'il y a un écart qui est trop important entre ce qu'on fait aujourd'hui de manière manuelle et ce qu'on va faire de manière automatique, parfois, c'est du x10 en termes d'action qui est faite sur LinkedIn. Une action, ça peut être, je ne sais pas, vous allez visiter 100 profils par jour, vous allez ajouter 100 personnes par jour. S'il y a un écart qui est trop important, LinkedIn, il ne va pas comprendre et il peut suspendre votre compte. Moi, j'ai déjà des clients, ils ont eu leur compte suspendu à cause de ça. Donc, il faut juste être bien au courant aussi de cette partie-là. Moi, je crois qu'il faut d'abord accepter de faire les choses de manière un petit peu manuelle, comprendre comment ça fonctionne, s'impliquer aussi un petit peu sur la plateforme. Vous voyez, nous, on fait des lives aussi, on s'implique sur la plateforme et après, essayer, comme l'a dit Julien, de noter les actions qu'on peut automatiser. c'est souvent des prospects et les gens qui vont regarder mon profil et j'engage beaucoup de conversations à partir des vues de profil LinkedIn. Pour moi, c'est un levier qui marche très bien parce que ce n'est pas des prospects froids, ce sont des gens qui ne sont pas forcément non plus hyper chauds, ils sont plus tièdes mais s'ils ont été voir mon profil, c'est qu'ils sont au minimum intéressés sur ça. Il y a une dernière remarque sur le challenge qu'on avait lancé la semaine dernière. On en parlera, on en parlera d'un âge sur ça. Je crois d'ailleurs non plus que je fais une intervention pour une des formations que tu suis sur LinkedIn. On en parlera sur ça mais l'idée vraiment c'est de continuer à suivre ce qu'on fait. Pour toi Julien, c'est bon ? Oui, c'est bon. Écoutez, on a fait une première approche sur l'automatisation. Sachez qu'il y en a de plus en plus qui arrivent sur LinkedIn, c'est normal. Ne soyez pas feignants. Acceptez quand même d'avoir une implication. L'automatisation, elle ne fera pas tout à votre place. D'accord ? Il y a des outils qui existent. Sachez aussi que ces outils, il est possible prospecting peut-être que dans le cas de moi, c'est possible que ça soit terminado. D'accord ? Parce que ça va dépendre aussi du bon vouloir des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si LinkedIn dit c'est terminé, je ne donne plus mon accord pour prospecting, il n'y aura plus de prospecting. Donc, ça évolue beaucoup. Il y a des nouveaux outils qui vont arriver. C'est tout le temps comme ça. C'est la curiosité aussi permanente. Donc, c'est vrai que prospecting, il est assez récent encore comme outil. Donc, on peut considérer, pour moi, c'est le plus, je pense, le plus abouti. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus faire dans 3-4 mois. Voilà. Dernière question, est-ce qu'il y aura un live sur le SSI LinkedIn ? Alors, le SSI LinkedIn, moi, j'ai un avis très franc du collier. SSI LinkedIn, pour moi, ça ne sert pas forcément à grand-grand chose parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui se focalisent dessus et comment tu interprètes ce chiffre qui est donné par LinkedIn ? D'accord ? C'est-à-dire que moi, j'aimerais plutôt que ça soit donné par quelqu'un d'indépendant parce que LinkedIn, il fait un petit peu ce qu'il veut sur la plateforme. Moi, je ne le montre quasiment plus même quand je fais les interventions parce que moi, tu vois, parce que typiquement, le SSI LinkedIn, social, selling index, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut le trouver directement sur Internet. Vous tapez social, selling index, LinkedIn, vous pouvez cliquer sur obtenir votre score. Par exemple, un des indicateurs, c'est combien de personnes dans ton audience ? Et en fait, nous, on essaie de vous faire comprendre aussi que ce n'est pas l'audience qui fait que potentiellement, tu vas atteindre tes objectifs sur LinkedIn. Par exemple, moi, j'ai 7800 personnes qui me suivent. Bon, mais dans ces personnes, dans cette audience-là, je n'ai pas que des clients potentiels. Donc, potentiellement, si je fais le ménage et que j'arrive à 5000 relations, je vais perdre des points au niveau de mon SSI parce que LinkedIn, aussi, son but, c'est que j'interagisse avec des gens. Il y a un classement par quatre catégories sur le SSI, notamment ajouter des personnes, établir des relations. Donc, pour lui, il va dire que c'est bien, alors que pour moi, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a un édicateur qui apprend quand même avec des pincettes. Ce n'est pas forcément dit qu'on fasse un live dessus, peut-être. S'il y a des questions, on a dessus directement. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ça. Écoutez, on vous remercie vraiment pour votre attention, pour votre écoute. On espère que ceux qui ne connaissaient pas l'automatisation, vous avez pu aussi un petit peu cogiter, avoir une réflexion. On rappelle bien sûr que vous pouvez nous contacter si besoin. si vous avez des questions spécifiques sur LinkedIn via ce qu'on fait au quotidien sur la plateforme. Les prochains lives qu'on va faire, on va essayer un petit peu aussi d'innover. Pourquoi pas aussi de présenter aussi un petit peu LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est si vous avez des sujets qui vous intéressent, comme ça a été fait avec le SSI, de nous les dire directement sur LinkedIn parce que l'objectif, c'est de faire aussi le sujet qui vous intéresse. Et ça aussi, c'est un message qu'on va faire passer, c'est que les contenus qui vont fonctionner, c'est le contenu qui attend de votre audience. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous demande les sujets qui vont vous intéresser parce que nous, on peut en parler des heures de LinkedIn ou d'autres choses, mais parfois, on a tendance à être trop technique et un peu trop précis. Donc, c'est ça aussi, vous voyez, c'est la démarche qu'on a. C'est typiquement aussi la démarche qu'il faut avoir avec les gens que vous voulez toucher directement sur LinkedIn pour construire une audience de qualité. D'accord ? Voilà, donc encore une fois, on vous remercie à toutes et tous. On vous dit à bientôt pour un nouveau live No Bullshit, donc des lives pour passer à l'action. Rendez-vous jeudi prochain, 20h, même heure. Voilà, et on verra si c'est plus Julien Mreal qui parle ou plus l'autre Julien pour vous apporter des conseils concrets pour explorer et réussir sur LinkedIn. Merci à tous. Très bonne soirée. Bonne fin de soirée à toutes et tous. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur le live et surtout, bien sûr, à vous inscrire. pour ceux que ce n'est pas encore fait sur les prochains. Merci.